Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez énormément aimé ma dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Si vous n'avez pas vu celle-ci, ça suit un petit peu le cheminement du mode de vie que je vais prendre en fait, c'est-à-dire un mode de vie 100% naturel, sans produits pétrochimiques, et je veux vraiment que du naturel, sans parabènes, sans silicone, que ce soit dans mes produits ménagers, dans mes shampoings, dans mes gels douche, n'importe où. Je souhaite vraiment prôner le naturel, que ce soit dans ma vie et sur cette chaîne. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on peut parler de mon yucca, de mon magnifique yucca ? Je vais vous montrer. J'ai acheté hier, je le trouve magnifique. En plus, dans le fond de la vidéo, il rend trop bien. Donc comme je le disais, vous avez été très nombreux à regarder ma dernière vidéo, et vous avez également été nombreux à me demander de faire plus de vidéos de ce genre en fait. Du coup, j'ai décidé de vous présenter en fait des marques qui me parlaient en fait, tout simplement en termes de naturel et de non-produits pétrochimiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Amazuna. J'ai fait des petites notes pour vous présenter un petit peu la marque. L'Amazuna, elle a été créée par Laetitia en 2010. L'idée lui est venue en fait dans ses salles de bain, quand elle a voulu remplacer ses cotons démaquillants jetables par des lingettes microfibres. Et c'est son colocataire géorgien qui a décidé de choisir ce nom, l'Amazuna, qui veut dire jolie jeune fille, il me semble, jolie jeune fille en brésilien. Je trouve que cet aspect-là, ça permet de se rapprocher un petit peu de l'histoire de la créatrice. Et on voit qu'en fait, c'est quelque chose de vraiment tout simple et qui est parti de rien entre guillemets. Donc son objectif, c'était de réduire au maximum les déchets de la salle de bain, c'est-à-dire les cotons-tiges, les cotons démaquillants, les serviettes hygiéniques, les flacons de shampoing, de gel douche, de déodorant, de brosse à dents. Donc en gros, Laetitia, elle a créé une gamme économique et zéro déchet avec des ingrédients vegan et bio. Alors ça, c'est vraiment top, je suis super contente d'être tombée sur cette marque. Et bien sûr, Made in France. Et donc, ils se définissent comme des défenseurs de l'environnement conscient, humaniste, proactif et engagé. C'est vraiment cette action militante que j'aime beaucoup chez la marque. Alors mon avis concernant cette marque, déjà, j'ai beaucoup aimé l'aspect un petit peu acidulé. Vous savez, il y a plein de couleurs, les senteurs elles sont différentes, il y a plusieurs shampoings de différentes odeurs. Tout en restant dans le naturel, attention, il n'y a pas de colorant artificiel, il n'y a pas de senteur de parfum artificiel. Ça, c'est vraiment top. Tout d'abord, d'un aspect purement esthétique et marketing, j'ai adoré tout ce qui est couleurs, trucs acidulés, même la police. La police, en fait, il est 11h20, Malia mange à midi, normalement, elle est déjà en train de réclamer, avec ta petite langue qui sort là. Enfin, donc bref, d'un point de vue purement marketing, j'ai vraiment adoré que ce soit les polices, les contours, enfin je sais pas, le site est super bien fait. J'ai trouvé aussi que c'était un concept, donc génial, et qui permet de porter aussi un regard neuf sur l'écologie. Ça peut s'adresser à tout le monde, finalement. Que vous soyez jeune, vieux, ça s'adresse à tout le monde, donc ça porte vraiment un regard neuf. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ne s'interrogent absolument pas de ce que devient leur brosse à dents après qu'ils les aient jetés. Là, ça permet vraiment de porter un nouveau regard sur la chose. Donc, on va passer au premier produit que j'ai testé. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que, en fait, j'ai acheté des produits Amazonas sur Vinted avant qu'on me propose une collaboration. Mon avis va être complètement sincère, honnête, comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais là, pour vous dire, j'ai acheté des produits et il y en a aussi que j'ai reçus dans le lot. Donc, parmi ceux que j'ai reçus, je vais faire un petit peu au hasard, il y a un shampoing solide pour les cheveux gras à la Litsée Citronnée. Je crois qu'en fait, c'est mon produit préféré, vraiment. Déjà, la petite boîte, vous voyez ? Enfin, je kiffe trop en fait. Rien que le fond, il est trop mignon, j'aime vraiment comment ça se présente. Alors, je me suis lavé les cheveux hier avec. Vous voyez, il y a encore un petit peu de mousse d'ailleurs. Je l'ai remis dans sa boîte ce matin. Je vous conseille de ne pas masser votre cuir chevue avec le petit trou, vous voyez ? Mais plutôt avec la surface plate, ça mousse beaucoup mieux. Alors, j'ai trouvé au tout début qu'il moussait pas bien, mais j'ai trouvé la technique parfaite. Il suffit tout simplement en fait de le masser sur votre crâne qui est au préalable humidifié. Voilà, vous massez. Premier abord, je vous le dis, ça moussera vraiment peu, vraiment très très peu, voire pas du tout. Vous massez, ok. Vous laissez, je sais pas, j'ai une minute, trente secondes. Vous rincez et ensuite, vous remassez. Et il y a toute la mousse qui surgit en fait avec le premier massage. Ça se fait vraiment en deux fois. Et vous voyez, il y a encore de la mousse sur le shampoing tellement ça a moussé. Alors, ce shampoing, il est vegan, 100% naturel. Ça peut remplacer deux bouteilles de shampoing liquide. Bien sûr, c'est sans sulfate. C'est écrit juste là. Désolée, je filme avec mon iPhone 7. Ça ne fait pas de focus. Et ces petits canelés en fait, c'est en forme de canelé. Je trouve ça déjà trop original. Rien que, vous voyez, le concept marketing, il est vraiment top. C'est des petits shampoings en forme de canelé qui sont fabriqués dans le sud de la France. L'odeur, est-ce qu'on peut parler de l'odeur ? Parce que vraiment, j'en avais acheté un autre, vous le verrez juste après, qui je trouve n'a pas l'odeur souhaitée. Et là, vraiment, ça sent le citron, mais vous voyez, pas le citron chimique ou agressif. Ça sent vraiment une odeur de citron tout doux, mais vraiment, j'adore. Franchement, ça, c'est un 20 sur 20 pour moi. Alors, attention, ça ne convient pas aux femmes enceintes. On va voir tout de suite pourquoi. Je l'ai soumis au même test que tous les produits chez moi, tout simplement. Je l'ai soumis au test Inky Beauty. Inky Beauty lui donne la note de 17,1 sur 20 à cause des huiles essentielles. Voilà, évidemment, on voulait donner une bonne odeur au shampoing. Donc, l'Amazon a rajouté un petit peu d'huile essentielle dedans, ce qui ne me dérange absolument pas. Ça m'a fait un cuir chevelu de ouf, des cheveux parfaitement propres. Alors, il y a 8 ingrédients dans la catégorie bien, 3 en satisfaisant, mais 0 en batterie. Alors, les ingrédients qu'on peut retrouver dans la catégorie satisfaisant, c'est le citral, le géraniol et le citronélol. Et c'est un composant de l'huile essentielle. Donc, ce sont des allergènes et ils sont donc réglementés. Ils sont juste dans la catégorie satisfaisant parce que c'est des allergènes et que, évidemment, c'est réglementé. Et que si vous êtes allergique, c'est vraiment pas top. Moi, personnellement, j'ai aucune allergie aux huiles essentielles. Donc, ce shampoing me convient parfaitement. Et je pourrais même lui donner un 20 sur 20 à ma sauce, en fait, à ma manière. Parce que j'ai aucun souci avec les huiles essentielles. Donc, si vous n'avez aucun souci, franchement, foncez. Ce truc va me durer super longtemps avec tous les autres shampoings solides que j'ai reçus. Là, je suis calée en shampoing pour 10 ans. Vraiment, les shampoings solides, c'est ma vie. Ensuite, puisqu'on est dans les shampoings, je vais vous parler du shampoing que j'ai acheté cette fois-ci. Alors, c'est le shampoing solide cette fois-ci pour les cheveux normaux, qui est 100% naturel et vegan. En fait, je me suis dit que je ne vais pas prendre pour cheveux gras parce que je ne considère plus vraiment que j'ai les cheveux gras. Alors, bien sûr, j'ai les cheveux gras au bout d'une semaine. Mais en fait, j'arrive à tenir les une semaine. Je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Et vous avez été aussi nombreux à me demander est-ce que le passage au naturel, ça peut contribuer à moins se laver les cheveux et les avoir moins gras. Mais bien sûr que oui. En fait, je parlais la dernière fois du sodium lauryl sulfate. Mais c'est un détergent qui va agresser votre cuir chevelu et vos cheveux. Mais de malade. Alors, évidemment, bien sûr qu'ils vont regresser en deux jours ou en un jour. C'est évident. Donc, on va parler du shampoing solide pour cheveux normaux, qui est cette fois-ci censé sentir le sapin. Alors, je l'ai bien aimé. Mais étant donné qu'il est vraiment tout petit, je crois que vous ferez des close-up en plus de vous le montrer en vidéo. Regardez, il est vraiment tout petit. C'est assez compliqué de l'étaler sur tout mon cuir chevelu. Mais je pense qu'en fait, c'était reçu dans une birchbox, si je me souviens bien. Par contre, je n'ai pas trouvé qu'ils sentaient le pain de Sylvestre. Key Beauty Lumélanol de 17,9 sur 20 à cause de l'huile d'épine de sapin blanc et de limonène. Donc, bien sûr, qui provient des huiles essentielles. Moi, ça ne me pose aucun souci. C'est un 20 sur 20 pour moi. Par contre, vraiment, faites attention si vous êtes enceinte ou que vous allaitez encore. Il y a vraiment des risques. C'est vraiment pas top. Petite remarque aussi, le service client est adorable. En tout cas, le service presse est vraiment adorable. Alors, j'ai reçu tout d'abord un dentifrice solide. J'en avais jamais entendu parler. J'avais déjà entendu parler du dentifrice en tube, du dentifrice en poudre, du dentifrice solide. Alors, ça, jamais. Alors, déjà, la petite boîte, elle est comme ça. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe le packaging. C'est le fond, là. J'adore. Et voici comment ça se présente. Voilà, c'est sur un bâtonnet, comme si c'était un bâtonnet de glace. Donc, ça, c'est un produit que j'ai payé moi-même sur Vinted. Donc, voilà, je voulais vraiment tester. Et en fait, c'est la première fois que je vois ce concept. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il sent très très bon, la menthe. Alors, en fait, le concept, c'est de prendre sa brosse à dents, de la mettre sous l'eau chaude et de frotter dessus pour recueillir la matière, en fait. Le seul petit truc que j'aime pas, c'est que j'utilise très rarement de l'eau chaude. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur l'écologie que je vous mettrai juste là, que je fais même ma vaisselle à l'eau froide. J'aime vraiment pas utiliser de l'eau chaude pour rien. Limite, j'utilise de l'eau chaude uniquement pour me laver. Parce que les douches froides, c'est pas mon truc. Quand on l'utilise vraiment très rarement, du coup, ça m'embête un peu de le faire pour ma brosse à dents. Mais bon, soit. J'ai trouvé aussi qu'il fallait frotter quand même assez fort pour recueillir un tout petit peu de matière. Par contre, ça tient ses promesses. Vous avez une haleine fraîche après. Le seul petit bémol, c'est qu'on a vraiment peu de matière, en fait, sur la brosse à dents. Du coup, j'ai pensé à faire quelque chose, peut-être le réduire en poudre. Est-ce que ça fonctionnerait ? Je sais pas. Monkey Beauty lui donne la note de 16,8 sur 20 à cause du calcium carbonate et du limonène. Alors, le calcium carbonate, on le retrouve dans pratiquement tous les dentifrices, qu'ils soient naturels ou pas. Après, c'est un ingrédient qui est réglementé, tout comme le limonène qui provient des huiles essentielles. C'est tout simplement pour que ça sente un petit peu la menthe poivrée. Cette fois, c'est la marque qui me l'a envoyée. J'ai reçu une brosse à dents rechargeable. Alors ça, c'est vraiment top parce que je me suis dit, ok, j'ai de l'antifrice, mais je vais avoir la brosse à dents. C'est génial. Voilà donc la brosse à dents et la petite recharge que vous pouvez changer. Déjà, le packaging est top. Tout est en carton. Alors ça, c'est génial. Tout est en carton ou en bois. Le manche, il est fait à 70% de produits végétaux. Le plus neutre en carbonate possible. Donc les 70%, c'est des dérivés de ricin. Cette brosse à dents, elle est vegan. Elle est made in France. Et si on a besoin de changer sa brosse à dents, on peut le renvoyer et s'est réinjecté dans les prochaines productions. En fait, le concept, c'est de garder le manche et d'enlever juste la tête. Donc beaucoup moins de plastique. Alors selon vos fréquences de brossage de dents, la brosse à dents est censée tenir 3 mois. Ce qui est vraiment ouf. Moi, je trouve ça beaucoup quand même. Et si vous souhaitez renvoyer le manche ou même la brosse à dents pour que ce soit réinjecté dans d'autres productions, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Parce que l'étiquette, elle peut être préaffranchie. Donc vous n'avez absolument pas besoin de payer. Alors cette brosse à dents, elle est disponible en version souple ou médium. Ensuite, pour le dernier produit, on va parler d'un coffret de 10 lingettes démaquillantes lavables. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a environ 1 ou 2 ans, plutôt 2 ans je pense, j'avais commandé en fait des lingettes, je crois que c'était en bambou, que je ne recommande pas parce que vous voyez comment elles sont. Elles prennent tout le maquillage, je les passe à la machine, je les lave au savon. Il n'y a rien à faire, elles restent grises alors qu'elles étaient blanches. Donc je continue de les utiliser pour vraiment la version maquillage quand je me démaquille le soir. Vous voyez, vous avez votre petit coffret en bois. Avec vos petites lingettes à l'intérieur. Et ça c'est génial parce que le matin en fait, pour me débarbouiller de ma nuit, j'ai envie de me débarbouiller le visage, je ne savais pas avec quoi le faire. Parce que c'était soit je me démaquille avec ce truc tout gris, dans quel cas je ne vois absolument pas si ma peau est sale ou quoi, soit je reprends des cotons lavables. Et je vous avoue qu'à un moment j'avais pensé à faire ça. Et en fait, génial parce que l'Amazona m'a envoyé lingette en microfibre avec une partie blanche. Donc la partie blanche, c'est celle que j'utilise le plus pour voir vraiment les saletés que j'ai enlevées. C'est tellement satisfaisant de voir la pollution qu'on a enlevée de sa peau. Et une partie rose que j'utilise beaucoup moins, mais qui est, je trouve, un petit peu plus agressive. Moi je préfère la partie blanche qui est toute douce pour le visage. Alors dedans, il y avait aussi de fournis un petit filet. Vous pouvez mettre vos lingettes sales à la machine à laver, vous n'avez pas besoin de chercher partout. Parce que des fois les lingettes elles se nichent dans des coins, des poches de pantalons, enfin c'est n'importe quoi. D'ailleurs j'attendais de faire cette vidéo pour les passer à la machine juste après. Alors ce qui est cool avec ces lingettes aussi, c'est qu'apparemment elles peuvent démaquiller le maquillage uniquement avec de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'eau micellaire ou quoi que ce soit. Alors ces lingettes elles sont réutilisables plus de 300 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Sachant que j'en ai reçu plein, je crois que j'en ai reçu 10. Elles peuvent se laver à la main ou à la machine avec le filet qui est fait de coton bio. Et le coffret que je vous ai montré tout à l'heure aussi, il est en bois de peuplier fabriqué en France. Et conditionné également en France par un établissement de travailleurs handicapés. Donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir découvert cette marque. J'espère qu'elle vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de cette marque, l'Amazuna. Personnellement, je la trouve un petit peu plus, pas exotique, mais un petit peu plus acidulée. Avec beaucoup plus de couleurs. Je vous reste un petit peu moins dans l'artisanal et le traditionnel. Et je n'ai pas trouvé les prix excessivement chers comparé à d'autres. Donc allez-y, foncez les yeux fermés. N'hésitez pas à me dire surtout aussi si vous avez déjà commandé sur l'Amazuna. Attention, ils font aussi plein d'autres produits. Là, j'ai reçu vraiment que limite la moitié. Je sais qu'ils font aussi des cups. Il y a plein d'autres champagnes avec plein d'autres senteurs. Il y a aussi des déodorants, il me semble. Allez checker le site, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501